Bonjour, lors de la précédente vidéo, nous avions réalisé la structure de l'album. Aujourd'hui, on va recouvrir toute cette partie là avec des feuilles de craft et des feuilles de papier cardstock marron lisse. On va commencer par le craft. J'ai découpé des bandelettes de papier. Je vais vous expliquer l'idée, ça va être de recouvrir ici l'intérieur en bas de la boîte avec du papier craft ici. Dans mon prototype, j'en avais mis partout mais finalement, je m'aperçois qu'avec les rideaux, on ne voit pas les bords, donc ça sert à rien. J'ai coupé des petites bandelettes pour rien, je vais vous montrer ce que ça donne en fait. J'ai déjà réalisé la déco de l'intérieur ici du théâtre et recouvert avec du papier craft ici, l'intérieur de notre compartiment et le fond ici. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous voyez l'arrière et la tranche de la couverture. Comme on ne voit pas du tout le fond en haut ni les bords, on va passer cette étape. Ça ne sert à rien. On va directement mettre le papier craft ici en bas et en fond ici puisque la feuille de papier que nous allons prendre. Dans le bloc de papier de fond, celui-ci, Land of Pharaon, on va prendre cette page avec les losanges et le mur en pierre un petit peu défraîchi. Donc ça, c'est la page que vous allez mettre de côté pour réaliser cette partie-là. Donc, on va prendre de l'encre. Je prends la vintage photo avec un petit pad comme ça pour ancrer les papiers. Donc là, on a un peu plus de 2 cm. En longueur, vous recoupez les bandes. Moi, là, c'est un peu trop long, donc je vais les raccourcir. Et là, vous ancrez. En fait, c'est tout simple. Vous faites du sur-mesure par rapport à la taille de votre boîte. Et quand vous avez la bonne dimension, vous collez. Donc elle n'est pas assez large. Voyons. Celle-ci, elle va dépasser d'un millimètre. C'est pareil. Bon, je vais la recouper d'un millimètre. Et ça devrait être bon. Et je vais la raccourcir, bien sûr, puisqu'elle est un petit peu trop longue. Donc on ancre. Et on va aussi ancrer le bord ici en bas, juste le devant. Et vous pouvez coller. Comme la feuille de papier, elle est un petit peu plus petite que la boîte. On va rajouter une bande de papier craft en bas. Donc je vais ancrer celle-ci. Je vais la mettre au fond. N'oubliez pas d'ancrer. Donc comme j'en ai découpé, je vais en mettre une en haut, également, ici. Même si je sais que ça ne va pas se voir, mais on va dire par équiponscience. Je vais quand même en coller une bande de lait. C'est fin. et là vous allez ancrer votre feuille à motifs et on va venir la coller dans le fond elle est assez épaisse cette colle, bon ok elle colle bien c'est pas très pratique parce qu'elle sort pas très bien en fait vous vous calez plutôt vers le bas maintenant on va réaliser le rideau ici on va utiliser un petit peu de ficelle donc j'ai pris deux morceaux qui font à peu près 20 cm donc ça c'est pour attacher les rideaux et j'ai pris un peu de fil de tissu donc une chute que j'avais j'en mets partout donc un ourlet de pantalon en velours il est bon pas nickel nickel mais ça va aller pour pour faire ça donc je vais utiliser un premier morceau donc pour la longueur en fait vous allez prendre je vais recouper tout ça vous allez prendre la hauteur totale du de la boîte alors le côté du rideau qui est sympa va être le côté ici un peu effiloché et celui ci va être collé à l'intérieur vous voyez notre notre partie ici vous allez mettre du double face à l'intérieur si vous l'avez pas déjà fait l'autre jour et vous allez venir le coller comme ceci l'intérieur et cette partie là on va la coller ici sur le sur le bord de la boîte alors moi je l'avais collé la première sur le dessus comme ça mais ça faisait une petite épaisseur après si on le colle à l'intérieur il va être ça va être plat ça va pas être joli en fait il va être aplati et c'est pas c'est pas le but donc il va falloir le coller vraiment sur le sur le bord ici je vais essayer de découper un petit peu plus droit et la longueur vous faites vous faites tout du long comme ça ou à peine plus court donc vraiment j'allais dire au pif comme d'habitude enfin à vue d'oeil donc on va prendre un deuxième morceau je vais prendre ce côté en largeur j'ai pas grand chose j'ai je vais vous dire ça j'ai 10 cm voilà 10 cm de large donc là on va alors avant de coller par contre c'est important de prendre votre votre ficelle on va déjà venir nouer alors au 2 tiers de la hauteur vous avez deux tiers en haut et un tiers en bas à peu près comme ceci vous allez venir nous et le rideau c'est en fait c'est pour pouvoir coller aussi la ficelle dans le double face parce qu'une fois que ce sera collé le long on pourra plus la la mettre donc on arrangera après un c'est juste vous nouer comme ceci et vous essayez de mettre ce bord plat parce que c'est celui qui va être collé à l'intérieur et on va faire pareil pour l'autre côté voilà à peu près deux tiers de hauteur pareil pour l'autre côté au début j'avais pensé quand je vous ai fait ma petite vidéo avec mes idées donc je note mes idées et après je vois si c'est réalisable ou pas donc j'avais idée de mettre une petite tringle à rideau alors ça peut être un pic à brochettes en bois et pour pouvoir faire glisser le rideau mais mais ça voudrait dire qu'il est fermé tout le temps et là c'est dommage quand même on peut faire une petite une petite sénette avec le haut là ça vous fait vraiment un théâtre voilà donc le plus dur ça va être de d'aller décoller le quoi que je pourrais l'ouvrir voilà le morceau de double face qui est derrière avec l'aiguille de piquage ça va pas être facile je vais l'ouvrir finalement je le recollerai après en plus il en manque un bout en haut je sais pas si vous voyez il manque un petit bout ici c'est le côté le moins facile c'est d'enlever le double face la pellicule de double face sur du carton gris c'est terrible ça s'emporte tout en fait je parle doucement parce que il est même pas 8 heures du matin comme d'habitude je suis réveillé très tôt comment dire je dors très peu aussi je dors très peu je réfléchis beaucoup et c'est fatiguant assez fatiguant c'est pénible parce que des fois j'aimerais dormir mais je suis réveillé je me lève je vais bricoler je reviens des fois à 4 heures du mat la big shot qui tourne bon c'est pas grave mon mari il dort ça le réveille pas donc déjà c'est une bonne chose voilà donc je garde ma petite hauteur ici et je vais venir coller mon tissu au bord après avec le double face rouge ça tient bien parce que j'ai vérifié sur l'autre voilà et après comme ça je vais pouvoir coller en haut et ici je vais desserrer après là c'est que c'était vraiment pour pour le fixer on va faire pareil pour le côté alors après mon tissu là c'était un ourlet de pantalon qui était qui comment dire qui était plié replié quoi je vais je les décousus donc on voit là on voit les coutures mais c'est pas gênant ça donne un ça donne un style aussi au tissu si c'est vraiment trop long on va pouvoir le recouper je suis à la même hauteur pas exactement du coup c'est de descendre un peu voilà vous le collez sur un centimètre quoi l'espace du double face alors maintenant c'est là qu'on va coller cette partie là alors j'utilise le pistolet à colle pour faire ça et donc je vous conseille de faire la même chose mettre à chauffer je vais me mettre dans ce sens sera plus pratique après il me reste un petit bout de tissu et j'avais j'avais pensé recouvrir la tranche de l'album avec mais je pense que non ça va ça va faire trop alors donc là je vais mettre le long la colle et venir poser à plat voilà on cherche pas plus de complications que ça voilà on 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 et on va laisser comme ça pour l'instant donc notre petit rideau est collé très sympa donc ici on va avoir notre notre triangle comme ça qui va dépasser qui va cacher tout ça bien sûr c'est pour ça que j'ai laissé le le trou ici ouverture sur le ruban c'est pas gênant c'est caché donc on va découper du papier kraft donc deux fois deux morceaux comme ça pour recouvrir cette partie là alors est-ce que j'ai une chute assez longue non évidemment il va falloir que j'entame une feuille donc je le ferai après alors on va découper un morceau de kraft alors maintenant vous allez faire du sur mesure donc on va recouvrir cette partie là avec ce morceau et un petit peu à l'intérieur on va pas recouvrir toute la toute la boîte ici tout ce compartiment d'abord c'est pas très pratique il aurait fallu le faire avant de coller et puis on aurait quand même vu les raccords donc on va le faire maintenant donc on va prendre un bout de papier qui va venir ici qui va englober tout ça et qui va revenir un peu sur l'intérieur et en hauteur et bien il faut que ça rentre à l'intérieur donc forcément ça ne va pas cacher cette partie là le dessus et le dessous donc le bas si on peut venir sur le bas mais le dessus non enfin j'ai fait oui ça vient ça vient à ras en fait ici en bas il reste un petit peu et vous voyez ça rentre à l'intérieur voilà je suis allé dedans mais j'ai pas cherché non plus énormément donc on va déjà couper une bande qui va faire la hauteur qu'on a besoin donc soit vous mesurez moi je mesure comme ça sur la boîte et je vais découper un bout d'environ comment ça fait ça on va dire 12 cm à peu près 12 cm donc on va mettre Je m'excuse mais je n'ai pas la place de mettre le massico ici, donc là on va bien ancrer tous les bords. Et comme on a déjà ici le double face, on va venir coller déjà cette partie là. Donc là on va bien s'aligner sur le bas. Et sur le bord surtout, puisque le haut ça va être caché par notre petit triangle. Et là on va déjà lui donner la forme en venant l'insérer à l'intérieur de notre compartiment. Alors c'est un peu trop grand. Donc ici sur le bas, je vais faire une petite découpe. On va enlever un millimètre à peu près. Et en haut, et en haut aussi, on va faire une petite fente. Sinon ça ne va pas passer. Alors le kraft est assez épais quand même. Donc vous prenez le plioir et on va essayer de bien marquer l'angle. que ça fasse joli quand même. On va en enlever un petit peu en haut. Bien sûr il va falloir re-ancrer. Voilà en fait c'est l'espace ici du bord du couvercle. Il faut que ça puisse rentrer à l'intérieur. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer un petit coup de plioir. On va revenir ancrer et mettre de la colle. On va faire un petit coup de plioir. Donc vous mettez de la colle partout. Vous l'insérez à l'intérieur et on va coller et aidez-vous du pioir et à l'intérieur c'est pareil, il faut passer le pioir pour venir coller à l'intérieur, il faut que ce soit vraiment bien collé parce qu'après quand on va sortir nos pages il ne faut pas que ça vienne bloquer, que ça gêne. Et là vous allez bien ancrer les bords comme ceci. Là on va faire pareil, on va prendre un morceau, on va venir recouvrir cette partie là. On ne va pas en mettre énormément. On va prendre combien, donc là j'avais cette hauteur, on va prendre 8 cm, c'est suffisant. Et vous vérifiez ce que vous avez besoin en hauteur. Alors moi je vais me placer là et avec le crayon je vais noter le bord du papier où j'ai besoin de découper. Puisqu'on est à l'intérieur il ne faut pas tenir compte des bords ici. Là on va faire un pli à 1 cm du bord. Alors faites-le avec le plioir. Je ne suis pas partie droite, bon tant pis, c'est pas grave. Et ici en fait on va venir pareil l'insérer dedans et le coller ici et le coller à l'arrière ici. Alors moi j'ancre d'abord bien toutes les parties. Même si l'intérieur ici ça sera caché, mais bon c'est pas grave, j'aime bien, c'est fait. On sait que même à l'intérieur ça va être joli. Ce qui est caché, qui ne se voit pas, est bien fait. Ecoutez, c'est bien comme ça. On va coller tout ça. Alors je vais peut-être remettre du double face ici. Comme il y a un petit peu de pression quand même en pliant ce craft, il est épais. Pas là par contre, je vais mettre du blanc. Et un petit peu de colle. C'est bien là. C'est bien là. C'est parti. Je vais déjà introduire cette partie-là. Et là, on va coller. Ok, pour cette partie. On va maintenant faire le côté, ici, gauche. Et du coup, là, on va... Alors, il va falloir qu'on recouvre. Donc, on a un bout de tranche. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, on va mettre un morceau qui va venir à cheval, ici, en craft. Et qui va prendre le devant. Donc, là, on va avoir besoin, j'allais dire, à la louche, on a deux et demi devant. Deux et demi plus sept, ça fait neuf et demi. On peut faire en fonction de ce qu'il nous reste. Voilà, la chute que vous avez là. Eh bien, vous venez la découper pour la coller, ici. Et là, par contre, on va prendre toute la hauteur, ici. On va venir sur le devant. Donc, on prend vraiment toute la hauteur. Donc, je vais le mesurer, bord à bord. Et vous découpez. Donc, on va enlever la pellicule de double face et on va venir coller notre craft. On va venir mettre un premier morceau bien à hauteur partout. On va plier et venir le coller comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du double face. Alors, on va mettre une partie, ici, déjà, au bord. On va mettre une partie, ici, au niveau de la pliure. Vous voyez. Et après, on va mettre de la colle. Et ça, on va pouvoir l'enlever, éventuellement. Bon, je ne vais pas s'enlever, celui-là. On va le laisser, puisqu'il résiste. Celui du bas, c'est bon. Et on va mettre de la colle sur tout le reste du papier craft. Et on va pouvoir coller. Yes, super. On va ancrer. On va ancrer bien les angles. Et ici, donc, on a un pli. On va l'ancrer. Mais après, là, ce sera recouvert de papier. La tranche sera décorée, en fait. C'est juste pour faire une finition propre. Et puis, on a notre devant qui est fait. Donc, on va pouvoir nouer nos petits rideaux. Après, il faudra faire des embellissements pour décorer cette petite sénette. Alors, cette partie-là est faite. Et bien, on peut faire la couverture extérieure, encore. Donc, ici et là. On aura aussi du ruban à coller. Ça, on le mettra après. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre une page de papier cardstock marron foncé. Bon, là, il n'y a pas d'endroit ni d'envers, apparemment. Hop là. Donc, l'idée, ça va être de recouvrir la tranche, cette partie-là et cette partie-là. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va surtout se baser sur ce coin-ci. Donc, vous allez poser votre papier, votre album dessus, comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous avez l'Easy Corner. Pour celles qui me connaissent et qui l'avaient pris dans la boutique, vous venez vous placer à peu près au bord du papier. Carrément, vous le placez au bord du papier. Et vous faites votre petit tracé ici. Et hop là. Ici, c'est juste pour voir où on va plier le papier. Et vous le faites également ici. Et on va pouvoir découper ce qu'il y a en trop sur la feuille. C'est-à-dire le bas et les angles. Voilà. Donc là, pour faire tenir tout ça, eh bien, hop, il est où mon angle là ? Ah, je ne vais pas dessiner l'intérieur. Je vais venir me coller ici, dans le coin, là et là. Alors, donc, je vais mettre du double face à l'arrière de ma boîte. Donc déjà, je vais mettre un morceau ici. Vous êtes sur l'envers. Un morceau juste avant la tranche, le pliage ici. De votre retour. Un morceau juste après le pli. Après, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Donc ici. Un morceau en travers. On va ajouter un morceau sur la tranche ici. Et après, pour le reste, on verra parce qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter exactement. Donc celui-ci, on le laisse coller pour le moment. Là, on va décoller ceci. Donc on repose bien la feuille à plat. Surtout, on va commencer par le coin droit ici. On va déjà bien se positionner en haut, en bas. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à poser. Pour l'arrière, qu'est-ce que ça donne ? Donc il y a une partie ici qui n'est pas collée, évidemment. Donc on va mettre encore un bout de double face sur toute cette longueur là. Et marron sur marron, on ne voit pas grand chose. On va décoller la protection qu'on avait posée ici. En suivant. Et celui-ci. Et on va venir coller. C'est un peu long. En fait, ça gêne un peu. Ça gêne un peu, c'est un petit peu long. Donc je pense que je vais le raccourcir un petit peu, c'est trop long. Je vais le couper au ciseau, tant pis. De toute façon, ça va être caché. La tranche sera cachée. Elle va être décorée. Donc vous raccourcissez. Ça va être un peu en zigzag, un peu artisanal. Ça ne se verra pas. Donc on va remettre un morceau de double face ici. pour bien coller cette partie. C'est reparti pour un tour. Voilà, ça ne gênera pas. Ça ne gênera pas. Ça fait beaucoup d'épaisseur après pour la pliure. Voilà. Maintenant, on va travailler là-dessus. Donc vous allez prendre votre plioir. Si vous avez une boule comme ça, c'est bien une petite. Sinon, vous faites avec votre plioir classique. On va marquer le pli tout autour. Déjà, c'est plus facile. Vous pré-marquez le pli. Parce que le papier est quand même costaud. Et là, on va mettre encore du double face. Je sais. Vous allez venir placer le double face au bord de votre papier craft, cardstock. Sur le bord extérieur. Pas à l'intérieur. Je vous l'ai déjà expliqué. Pour celles qui ne connaissent pas la façon de travailler. Donc je le mets à l'extérieur. Parce que si je le mets ici, ça va coller là. Et cette partie-là va se relever. Alors, on va coller déjà. On va commencer par un bord. Le haut, par exemple. Ensuite, on va faire le bas. Vous allez venir écraser le papier avec votre plioir. Comme ceci. Vous appuyez un peu sur la fente ici. Sans trop appuyer pour ne pas déchirer le papier. Et là, quand vous arrivez au bout, vous appuyez sur le papier. Et là, vous aurez un angle parfait. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à coller ce dernier morceau. Wonderful ! Super ! Donc, on marque un peu nos plis. Tac, tac, tac. Ici, on passe un petit coup de plioir. Hop ! On va forcer un petit peu. Wow ! Ce cardstock est très costaud. Et là, on va venir mesurer la moitié pour venir coller le ruban ici et à l'intérieur ici. Pour maintenir cette partie-là bien fermée. Parce qu'il y a quand même de la tension. C'est quand même assez costaud. Donc, on va recouvrir ça. Comme on avait 21, je ne sais plus combien de 21 ou 21 et demi. Oui, on a 21, là ça me fait 2. Donc, on va mettre 10,6. Ça va être notre milieu. On va faire un petit trait. Alors, pas ici. On va le mettre à l'intérieur. Je reviens ici. 10,6. On va mettre un petit trait ici. C'est notre milieu. Et ici, à l'intérieur aussi. On va coller le ruban. Alors, pour ça, vous mettez déjà un morceau de double face rouge dans ce sens. C'est le plus costaud. On va mettre celui-ci. On va faire pareil. Alors, je laisse un petit peu là. Deux, trois millimètres en fait. Parce qu'il y aura le papier. Soit du papier à motif, soit on cachera cette partie-là. Pour le ruban. Donc, j'ai pris le ruban teinté pistache. Celui-ci. Donc, vous découpez deux morceaux de 30 cm à peu près. Et on va venir le coller comme ceci. Et par-dessus, du coup, là, j'assure le truc, on va dire. Je rajoute un bon double face rouge bien, bien, bien costaud. Et j'en rajoute encore un bout ici. Là, ça ne va pas s'échapper parce qu'il y aura quand même de la tension. Donc, ça va tirer. Donc, il faut vraiment assurer le coup. Et on va faire pareil ici pour l'intérieur. Voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille. Alors après, on a aussi un morceau de craft à mettre ici. Et en dessous, pour cacher quand même cette partie-là. Donc, on a besoin de, hop, on avait, je crois, 5 cm. Voilà. 5 cm de large par 21,5. Donc, on va en découper deux morceaux. Donc, 5 par 21,5. Ça mesure ça. 21,5. N'oubliez pas le demi. Et deux morceaux de 5. Qu'on va ancrer, évidemment. Et on va venir pôler ça en dessous et dessus. Voilà. Sous notre petit théâtre. Si c'est trop long, vous recoupez. Et là, je vais mettre de la colle. Il faut ce qu'il faut. Je vais essayer d'enlever tous les morceaux. Donc, c'est trop, c'est trop long. C'est parti. Le plus long, c'est d'enlever les bouts de double face. Le plus long, c'est d'enlever les bouts. Et on va coller le dessus. Pareil, tout pareil. Comme on dit. Aïe, 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 aïe. Que c'est sportif. Double face, double face. Et on va coller les bouts. C'est le double face qui nous avait servi à maintenir les cartons ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc là, on va coller le dessus. C'est long tout ça. Ça demande du temps. Ok. Donc ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à faire le dessus en triangle ici. Et l'intérieur ici, à recouvrir. Plus ce petit bout ici. On va utiliser un morceau. On doit avoir une chute comme ceci. Donc, on va la recouper à 22 roues à peu près. Attendez. Hop. À 20 cm de hauteur. Vous la recoupez. Et là, on va venir. Alors, on prend le côté qui est bien droit de ce côté-ci. Et là, on va coller cette partie-là. Alors, pour pas que ça bouge le papier avec les manipulations comme ça. Vous mettez sur le carton gris un morceau de chaque côté de votre fente. Ici, sans descendre trop bas. Vous arrêtez au carton gris. Donc, de part et d'autre. Comme ceci. Et après, à l'arrière de votre papier, vous allez mettre un morceau tout le tour. Voilà, ça c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, comme ça que moi, je travaille. Et ça va très bien. Donc, c'est pas la peine d'en changer. Et on va venir recouvrir. Alors, vous vous centrez en hauteur, bien sûr. Voilà. Un bout de colle, ici. Donc, avec votre plioir, vous allez passer sur le pli, ici. Voilà. Sans trop appuyer, non plus. Voilà. Et là, on a cette partie-là qui est faite. Donc, ça, c'est cool. Alors, ici. Donc, pour recouvrir cette partie, ici. Donc, on va mettre un morceau de carte-stock marron, ici. Et qui va revenir un peu déborder par ici. En fait, on va utiliser toute une longueur de feuilles. Voilà. Donc, si je pose ma feuille du bord, ici, jusqu'à l'autre côté. Vous voyez, ça va arriver par ici. Donc là, on va prendre... Bon, il ne faut pas se planter. On va couper la hauteur. Donc... Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici ? Je regarde si j'ai mis... J'avais mis un bout de kraft, ici. Donc, on va mettre du marron, carrément. Du haut en bas. Et du coup, ça va être un peu plus... Un peu plus haut, ici. Il faudra le recouper. Donc, déjà, on va couper notre bande de papier. à 21 et demi. Donc, à 21 et demi, on va couper toute la longueur de la feuille, dans un premier temps. 21 et demi, de manière à la coller ici. Ça va recouvrir complètement le haut, ici, de la boîte. 21 et demi. Et ensuite, ici, elle va être un petit peu plus... Un petit peu plus haute. Donc, on va regarder où ça s'arrête. Hop là ! Où s'arrête le niveau de la boîte. Voilà. Vous allez faire un petit repère. Le pli, en fait. Où s'arrête le couvercle, ici. Et là, on va enlever 2 mm sur toute la longueur. Et on va faire pareil, en bas. Voilà. À partir de notre petit point, on enlève 2-3 mm. Faites-le au massicot, ce sera quand même plus propre. Je vais recouper aussi. Déjà, ça va nous permettre de faire un pli. Si on se repositionne bien, on se met sur sa boîte. Voilà. Ici, on va pouvoir faire un pli. Soit avec le plioir. Ici. Marquer déjà le pli. Ça va nous faire un repère. On va même carrément, carrément le plier. Pour pouvoir le coller après. Et on a encore un deuxième pli, ici. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Donc, du coup, ici, il faudra qu'on mette du double face au niveau de la tranche de chaque côté, de part et d'autre de notre pli. On va mettre un morceau de double face. Alors, le blanc, ça suffit. Vous voyez. Donc, vous collez tout jusqu'au bout. Ici, vous passez le plioir. Voilà. Pour bien marquer les plis. Et comme ça, toute votre feuille est bien collée. Et maintenant, on va passer ici à cette partie. Le petit triangle qui nous manque. Donc, on va découper deux morceaux de kraft de cette forme-ci. Donc, on va prendre une bande. On va essayer de trouver dans les chutes un morceau un petit peu long. Je crois que c'est trop court, ça. Je vais pas entamer une feuille pour ce petit bout. Hop. Voilà. Celle-là, c'est bon. Ça le fait. Donc, je place mon carton dessus. Je trace ici au ciseau. Et on va découper. Sur ce, on va coller sur notre carton gris notre kraft. Hop. Un bout de colle qui résiste. Pareil pour l'autre côté. C'est parti. Il y a un truc que je voulais faire, c'était en découper un, encore comme ça, pour avoir un gabarit, pour après le couper du papier à motif. Donc ça, je vais le faire avant qu'on le colle. Est-ce que c'est encore assez long, ça ? Oui. Je vais me découper le gabarit. Voilà. OK. Comme ça, je l'aurai. Donc ensuite, on va ancrer tout ça. On va bien ancrer même la tranche, le dessus. Alors, dessous non, mais le dessus, oui, puisque ça va se voir. Et faites chauffer votre pistolet à colle. Là, maintenant, on va coller notre partie ici. Alors, pour la hauteur. Pour la hauteur, on va prendre un point de repère, par exemple, on va dire qu'on met un centimètre, on va laisser un bon centimètre. On fait un trait de repère à 1. Et pareil de l'autre côté, pour que ce soit droit, bien sûr. Et là, on va coller. Donc, on va mettre de la colle tout le long. Donc, on va mettre un peu plus grand. Et on va mettre un peu plus grand. Ici, marche pas terrible ce pistolet là. C'est un peu naze. Je suis déçue de ce truc là. Vous en mettez ici, sur le petit carré d'un centimètre. Ici, évidemment, vite vite avant que ça refroidisse. Et on va le coller. On aligne et on colle. Voilà. Voilà. Et voilà. Aujourd'hui, on va laisser sécher tout ça. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire les blocs de pages. ou la déco ici. Enfin, on verra à la fin pour la décoration de toute la couverture, on va dire. On va plutôt travailler sur les blocs de pages. Voilà. Donc, on continuera à faire les petites finitions lors d'une prochaine vidéo. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour la suite de cet album. Fortune. Et je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501